J'en étais à la vraie question existentielle. La question existentielle dans l'humour, la question qui se pose tout ! Les humoristes, et cette question, c'est est-ce qu'on peut rire de tout ? Bien sûr que non. Déjà, on ne peut pas rire des handicapés. La preuve. Les handicapés dans l'humour, c'est une espèce protégée. On ne rit pas de ces choses-là. Moi, j'ai essayé une fois de faire une banque sur les handicapés, ça a été la fin du monde. Hitler, à côté de moi, c'était Bambi. Mais c'est monstrueux ! Mais comment est-ce qu'il ose dire des trucs pareils sur les handicapés ? Mais cet individu, c'est un monstre ! Mais attends, t'es handicapé, toi ? Non, par question de me casser les couilles ! Tu veux gueuler pour quelque chose qui te concerne ? Attends, au moins que je fasse un sketch sur les abrutis ! Non, mais c'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que les réactions négatives venaient toujours des valides. Jamais des handicapés. Je sais pas, il doit y avoir autre chose à foutre, des handicapés, des roues de fauteuil roulant à regompler, des trucs comme ça. Moi, j'ai même plus loin. Je dis que se moquer des handicapés, c'est leur rendre hommage. C'est en faire des gens comme les autres. C'est les intégrer à part entière dans la société. Et moi, à l'intégration, je suis pour. Qu'est-ce que c'est chiant, un handicapé ? Je commence l'intégration. C'est tout le temps en train de demander des services. Ça, c'est pas se démerder tout seul, un handicapé. Par exemple, un handicapé, ça te demande tout le temps si tu peux l'aider à traverser la rue. Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à traverser la rue ? Non. Désolé. Enfin, parce que t'as une routine de merde, que t'es forcément mon ami. Non, moi, je vais même plus loin. Je dis que ça serait beaucoup plus maman si on les aidait jamais à traverser la rue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans la rue ? Il n'a pas entendu le camion. Il n'est pas vu, c'est normal, mais qu'il n'ait pas entendu à 38 tonnes. Il était sourd en plus d'être aveugle, pauvre garçon. Non. Oui, 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 j'ai la malchance de bien y voir. Oui, j'ai la malchance de ne pas être aveugle. Qu'est-ce que je peux dire pour ma défense ? Excusez-moi ! Excusez-moi de ne pas aimer le labrador. En plus, ça ne fait pas que des conneries handicapées. Ça en dit aussi. Ça a la moitié de la moelle épinière, mais ça dit quand même que ça va remarcher un jour. Mais moi aussi, j'aimerais me faire des choses impossibles. Moi, par exemple, j'aimerais coucher avec Adriana 42. Non, mais c'est vrai. C'est chiant, handicapé, ça râle tout le temps. Par exemple, ça râle parce qu'il y a des escaliers, mais pour moi aussi, il y a des escaliers. Non, c'est vrai, c'est chiant. Tout le temps en train de se plaindre. Gna gna gna, je suis handicapé. Gna gna gna, c'est pas cool. Et oh ! Il faut arrêter un peu, non ? Il y a quand même des avantages d'être handicapé. Pour les places de parking. Moi, je galère pour en trouver une. Eux, ils ont des places de parking réservées. Si ça, c'est pas de la discrimination. De la discrimination envers les gens qui font des efforts pour rester en bonne santé, eux. Et puis, il faut voir les places de parking. Moi, je tourne comme une toupie pour en trouver une. Il y a un autobus en traverse, on alerte. Moi, c'est bien simple. J'ai un copain aidé à Paris. Rien que pour les places de parking, ça vaut le coup d'être handicapé. Vous connaissez le slogan ? Mais si tu veux ma place, prends mon handicap. Mais si tu veux ma place, prends mon handicap. Ben d'accord. Mais dès que j'ai fini mes cours, je te le rends. Je te le rends.